Il m'a guéri d'une faiblesse sexuelle. Il m'a libéré du mal du dos, douleur. Après un accident en juin 2020, j'avais une douleur atroce au niveau de mon dos. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis guéri. En même temps, j'avais une douleur au niveau des testicules. Cette douleur a disparu spontanément. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Par rapport aussi à le fait que le Seigneur, lors de la prière de samedi, j'ai pu saisir la parole de connaissance où Christ le Coumana disait que le Seigneur a libéré vos finances, le Seigneur a libéré le matériel, le Seigneur vous a libéré de toute sorcellerie et il a brisé le mur. Que le malin avait élevé entre vous. Je viens rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur, effectivement, j'avais un dossier. Je suis retraité, un dossier au niveau du ministère des finances et ce dossier aujourd'hui est en train d'évoluer d'après les dernières informations que j'ai reçues. Pourquoi je viens témoigner de la grandeur, de la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ ? Je viens témoigner du don, de la grâce que le Seigneur me fait dans ma vie, que le Seigneur fait et en train d'accomplir dans ma famille parce que beaucoup de choses sont en train de changer. Beaucoup de choses ont évolué au travers de Kangouka, au travers des différentes prières de Kangouka que je continue à suivre et avec lequel je prie chaque jour. Je voudrais rendre grâce à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui par qui toute chose est possible, est rendu désormais possible, Jésus-Christ de Nazareth. A lui soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Je bénis Christ Nicoumana, je bénis sa famille, je bénis tous les intercesseurs, je bénis les partenaires, que le Seigneur les compte, qu'il les préserve de toute la ruse, de toutes les traits et les flèches enflammées de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Amen. Shalom, 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 je remercie en Dieu. Je suis au Pénètre, précisément à Paraco. Je vais témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. Je connais Kangouka au travers d'une sœur qui venait chez moi. Il m'a téléchargé l'application. Je commençais pas sur Kangouka avec des prières, j'écoutais des audios et Kangouka était devenu mon nom à boire. Je suivais ça à tout moment parce que j'étais gravement malade. En 2019, j'étais malade. Les choses marchaient dans mon corps. Ça marche dans mon corps. Ça marche dans mon corps. Ça marche dans mon corps. De bas, je suis sourd. Ça marchait dans mon corps. Tout mon corps me brûlait. Ça marchait. Je n'avais pas la solution. Et Dieu est grand. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a guéri. C'était le dimanche. La prière de croisade que j'ai téléchargée. Et c'est là que j'ai prié. J'ai suivi. L'audio a fini. J'ai suivi les témoignages. Et c'est là que j'ai commencé par bailler. J'ai baillé. J'ai baillé. J'ai baillé. J'ai baillé. J'ai baillé. Et automatiquement, ça s'est arrêté totalement. Présentement, je ne sentais rien. Je rentre grâce à Dieu. Il m'a délivré encore des boissons. Avant, je buvais. Si c'est bon, je buvais tellement. Et maintenant, si je foie l'alcool, je fomis. Je n'aime plus entendre l'odeur de l'alcool. Il m'a délivré de jalousie. Je fais souvent jalousie contre mon mari. Et je m'énerve des colères. Il m'a délivré de toute en colère. Il m'a délivré de toute en jalousie. Oh Seigneur, je rentre grâce à Dieu. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Merci, merci beaucoup. Merci mes frères et soeurs. Je bénis. Merci Seigneur. Merci. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Merci, merci. Je remercie à sa femme aussi qui le soutient toujours. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, j'ai témoigné. Grandeur de Dieu dans ma vie. Merci Seigneur. Les mots me manquent pour remercier mon Dieu Tout-Puissant qui m'a guéri de toute chose. Merci Seigneur. Merci. Je suis guéri totalement. Bonjour. Je suis Camerounaise. Je m'appelle Eva. Je suis en Allemagne. J'ai connu Gangoka par une amie qui m'a parlé. Mais déjà, j'avais, je recevais des audios de certains amis sans toutefois connaître de quoi il s'agissait. Et aussi par ma petite soeur qui écoutait aussi les prédications de la prière, les témoignages de papa. Je vais venir ici parce que je veux témoigner la merveille de la délivrance de Dieu près de, dans ma vie ce soir. J'ai utilisé la prière de la croisade qu'il y a eu en Belgique dans la semaine du 25 septembre. Et j'ai écouté les témoignages, j'ai écouté la prière du papa. Et lors de la prière, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand il a dit des personnes rêvent, des mauvais rêves de possession, il a demandé qu'on mette la main sur la tête. Lorsque j'ai mis la main sur la tête, tout mon corps a commencé à trembler. Tout mon corps a commencé à se secouer de l'intérieur. Il y a eu une voix masculine qui sortait, qu'elle a dit, il délivre de la masturbation et tout. J'ai touché ma partie génitale. Le mari de nuit, j'ai touché tout mon corps, j'ai reçu ma délivrance. J'ai été délivrée. Je remercie l'éternel de m'avoir touchée ce jour. Je remercie d'avoir utilisé son serviteur, Chris, pour cette délivrance. Ainsi est mon témoignage. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Chalons, chalons, peuple de Dieu. Dieu est grand et Dieu est en Kangouta. Frères et sœurs, j'ai été guérie après la prière de la conférence de Bruxelles 2022. L'homme de Dieu disait qu'il y a eu une dame qui a été guérie du mal de cou. Vraiment, en ce moment, j'avais un mal atroce. Je ne pouvais même pas poser mon cou. Dormir, c'est difficile. Même quand je marche, je sens la douleur. Mais quand l'homme de Dieu a donné la parole de connaissance, j'ai saisi cette parole. J'ai dit Amen, Amen. Je suis guérie. Mais je ne suis pas guérie instantanément. Tout le long de la journée, je disais, parce que j'ai suivi la conférence sur YouTube, je proclamais que je suis guérie. Je suis guérie. Et pendant deux ou trois jours après, j'ai constaté que je ne ressentais plus le mal. Ce que je ne faisais pas avant avec le cou, j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à tourner le cou. J'ai commencé à poser mon cou sur le lit sans avoir mal. C'est un mal qui a commencé dans la semaine même. C'était lundi que ça a commencé. Et c'est à la fin de la semaine qu'on a suivi la conférence. Donc, je remercie beaucoup le Seigneur. Et le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie par Kangoka. Homme de Dieu, Dieu vous bénisse. Et toute votre famille, tout le staff, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Peuple de Dieu, shalom, shalom. Je viens sur ma terre rendre mon témoignage pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. En effet, j'ai reçu l'émission Kangoka par ma fille aînée. Je me l'avais transmise tous les matins. Elle m'envoyait les émissions avant 9 heures. Et un jour, elle a tardé, elle a retardé de me l'envoyer. Je l'ai appelée, je lui ai dit « Mais attends, il manque quelque chose. » Il dit « Quoi, maman ? » Je lui ai dit « Mais tu n'as pas envoyé l'émission. » « Maman, attends, tout de suite, je te fais ça. » Et après, en suivant, j'ai eu les instructions en disant que si vous voulez télécharger, si vous voulez faire ci. Et donc, c'est ce qui fut fait. J'ai fait le téléchargement et j'avais tous les jours à 4h du matin les émissions. Mais tout au début, quand j'ai commencé déjà à suivre Kangoka, ça m'avait déjà flattée. La façon dont Christique Oumana s'exprime, la façon dont il explique et tout ça, et les règles, les règles du Kangoka, et ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment édifiée. Mais je veux dire que déjà par ces règles, j'ai déjà été transformée. Ma vie a été transformée. Accepter la volonté de Dieu, même si c'est le contraire à la nôtre, prier tous les jours, et tout ça, papa, je vous dis que ça m'a transformée. Alors, mon premier témoignage est lequel ? J'avais mal à l'oreille droite. Mal, mal, mal. Je n'arrivais plus à approcher mon téléphone. Dès que je mettais le téléphone sur l'oreille, c'était comme un courant. Je recevais, c'était comme si j'avais reçu l'électricité dans mon oreille. Du coup, donc, je ne pouvais plus parler au téléphone à l'oreille. Donc, il fallait que je mette la main libre pour parler. Et ça, ça avait duré peut-être 3, 4 mois. Alors, un jour, en écoutant l'émission de samedi, j'ai oublié même la date, après les témoignages, arrive la prière. Pendant la prière, le pasteur a sorti la parole de connaissance en disant, il y a une femme qui a mal à l'oreille droite, mais commence déjà à confesser, le Seigneur t'a visité. Le Seigneur t'a visité. Je me suis dit, si il y en a mille, moi aussi, je suis à l'intérieur. Donc, moi aussi, j'ai reçu ma guérison. Alors, beaucoup de temps se sont passés. Je ne savais même pas que j'avais reçu la guérison. Je ne savais pas. Un jour, je reçois un appel. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis à l'oreille, je suis en train de parler. Sans me rendre compte que l'oreille, là, me faisait mal. Je n'avais plus jamais, je ne mettais plus le téléphone sur l'oreille. Une semaine plus tard, je me rends compte, je me dis, mais attends. Mais apparemment, moi, j'ai été guérie. Apparemment, moi, j'ai été guérie parce que je ne sens plus les douleurs. Je ne sens plus rien. Ça, nous sommes en 2021. En 2021. Et depuis 2017, le deuxième témoignage, depuis 2017, on m'avait découvert avec le glaucome. Les deux yeux. Donc, j'étais sous traitement. Ioprost, Cartéol, beaucoup bien d'autres médicaments. Alors, j'ai évolué comme ça. Mais en mars 2022, je tombe malade. En fait, ça allait commencer par l'œil aussi, les yeux qui me faisaient mal. Et je tombe malade. On m'a hospitalisée. Quand j'étais hospitalisée, on me demande de faire des examens sur le fond d'œil et tout ça. J'ai fait. Et le 28 mars, le médecin, l'ophtalmologue me demande de faire un examen tonométrie. J'ai eu à faire cet examen. Il m'a prescrit un traitement. Et j'ai commencé à suivre le traitement. J'ai commencé à suivre le traitement. Parce qu'il faut souligner que quand j'ai été hospitalisée, c'était pour le diabète. J'ai fait un taux de diabète élevé à 5,017. Je n'ai jamais souffert du diabète. J'ai été surpris par ce diabète-là. Je rentre dans le coma. Et après, j'en suis cette maladie des yeux-là. J'ai fait des examens. On me sort de l'hôpital. Quelques jours plus tard, je suis sortie de l'hôpital. J'ai commencé donc avec le traitement du diabète. Donc, il y a eu une deuxième maladie qui s'ajoute, c'est le diabète. J'ai commencé le traitement. J'ai commencé, je prenais des insulines. J'ai dit à mon Dieu, mais vraiment, le témoignage que j'entends. Seigneur, le témoignage que tous les jours, les gens témoignent. J'ai été guéri du diabète. J'ai été guéri du sida. J'ai été guéri du cancer. Tout ça, c'est des maladies soi-disant incurables à nous, les hommes. Mais papa, toi, tu es un médecin par excellence. Que peut le diabète devant toi, papa ? Moi aussi, je recevrai ma délivrance. Je veux recevoir ma délivrance. Donc, les paroles des connaissances. Vous qui avez le diabète, vous qui avez le mal à l'œil droit. Il y a une personne qui a mal à l'œil droit. Commence à confesser. Tu es guéri. Il y a une personne. Donc, tous les témoignages et les paroles de connaissance. J'ai mis ma foi en Dieu. J'ai dit, papa, si tu guéris toutes ces personnes, moi aussi, tu me mettra dans le lot. Tu me mettra dans le lot. J'étais mise sous insuline. Je prenais 14 le matin, 10 à midi. Et le soir, je prenais 12 le lentus. Mais progressivement, on a éliminé l'insuline. On m'a mis sous les comprimés, les comprimés. Et je suis passée. Aujourd'hui, je ne prends plus rien. La toute dernière visite que j'ai faite, là, on m'avait demandé de faire le mot glomique, un truc comme ça. Et là, le médecin m'a dit, vous pouvez manger tout, mais entre temps, vous devez vous contrôler. Faites attention, ne faites pas. Mais je vous dis, frères et sœurs, je vous dis, frères et sœurs, j'ai un appareil. Je contrôle la glycémie peut-être tous les deux jours. Aujourd'hui, moi, je ne prends plus rien. Aujourd'hui, je ne prends plus rien. J'ai arrêté. J'ai arrêté avec tout ça. J'ai été guérie du diabète. J'ai été guérie du glaucome. Tous ces médecins qui m'ont dit que j'avais le glaucome, aujourd'hui, on me dit que vous n'avez pas le glaucome. Qui vous a dit, le dernier ophtalmologue qui m'a consulté m'a dit, qui vous a dit que vous avez le glaucome ? Quand je suis en suite, j'ai dit, mais j'ai incarné de soins. J'ai fait le contour des médecins. C'est depuis 2017 que moi, je prends, je mets des gouttes dans mes deux yeux. C'est depuis 2017. Il dit, vous n'avez pas le glaucome. Et les deux yeux que je mettais les médicaments me disent, vous n'avez pas le glaucome, madame. Donc, les yeux que je mettais, les gouttes pour le glaucome, là, je n'en mets plus. J'ai été délivrée, guérie du glaucome, des maladies incurables. Peuple de Dieu, je ne sais que dire. Parce que tout au début, c'est vrai, j'avais des doutes. Je me disais, est-ce que réellement, cette émission que nous suivons, là, ces personnes-là, Christi Koumana ne les fabrique pas ? Est-ce que lui ne fabrique pas ces personnes ? Mais, je demande pardon à Dieu, pour avoir pensé, pour avoir mis des mauvaises pensées dans ma tête pour Christi Koumana. C'est la vérité. C'est la réalité. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Déjà, l'oreille, je n'arrivais pas à approcher le téléphone sur mon oreille. Aujourd'hui, je peux parler 15, 20 minutes. Je n'ai pas de problème. Ça ne fait plus mal. Il n'y a plus l'aimant, il n'y a plus le courant. J'avais comme si c'était... Et l'oreille devait me... Je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Le diabète qui m'a menacée depuis mars, j'étais à 5,017. Et c'est ce qui m'a emmenée dans le coma. Je me suis tirée de ce diabète-là. Aujourd'hui, je ne prends plus rien. Je ne prends plus rien. Alors, il faut encore aller sur mon glaucome. C'est mes décès qui me disent aujourd'hui que je n'ai pas le glaucome. Mais pourtant, la maladie, j'étais bel et bien là. J'ai été guérie. Parce qu'au début, ça m'a sujeu. Je me suis dit, mais quoi ? J'ai le glaucome. Alors, on me dit que je n'ai pas de glaucome. Quelques minutes plus tard, je me suis dit, oh là là. Mais c'est Dieu qui m'a guérie. Le Seigneur m'a visitée. J'ai été guérie. J'ai dit, alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, j'ai rendu mon témoignage ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis dit, mais ce n'est que les femmes qui témoignent. Voilà un homme qui a pris le micro. Elle dit que j'ai été atteinte du cancer. Et quand ça commençait à manifester, il ne faisait que vomir, il ne faisait que cracher, il ne faisait que cracher. C'est comme ça que j'ai aussi commencé à cracher dans mon lit. Quand j'ai commencé à cracher, j'ai avalé. Ça m'a dit que non, je ne devais pas avaler. Seigneur, libère-moi, il s'agit de moi, le Seigneur Jésus. Libère-moi. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre les émissions tous les temps, tous les temps, tous les temps, tous les temps. Un jour maintenant, au petit matin, dès que je me lève du lit, je me tourne à gauche, pas de douleur. Je me tourne à droite, pas de douleur. Je dis, hé, l'enfant dit, maman, qu'est-ce que tu cries là-bas dedans comme ça ? Il dit que Kangouka m'a délivré. Kangouka m'a touché. Vraiment, j'ai été libéraux, non-puissant de justice. J'avais tellement mal au pied jusqu'au niveau du rein. Je ne parvenais pas à marcher. Je descends du cas. Pour que je marche, il fallait que je marche au coubet. Il fallait au moins 30 minutes pour me relever, pour prendre la forme normale. Je suis assise, pour me lever, il fallait que j'attrape le mur pour me lever. Un jour, je rentrais de la route avec mon petit fils au dos. Voilà une pluie sur un sec qui arrivait. Il n'y a pas moyen de courir. Je me suis mise à courir. Je courais, je courais, je courais, je courais. Arrivée au milieu de la route, je m'ai eu honte. Je regarde devant, je ne vois personne. Je regarde derrière, je ne vois personne. Je me demande que je ne coure pas. Je veux dire pourquoi. Parce qu'il était tellement fatigué. Je suis tellement déjà coubée qu'il ne pouvait pas courir comme ça. Quand je suis arrivée à la maison avec l'enfant, il m'a dit que je suis délivrée au nom de Jésus. Je suis délivrée au nom de Jésus. Kagu Kama rajeunit. Papa, que le Seigneur tout puissant vous couvre. Papa, que le Seigneur vous encombre. En un moment donné, vous mettez les reins. Les reins ne faisaient pas mal. Vous sentez la douleur au niveau du rein. C'est comme ça qu'il commençait à suivre les missions. Je suivais, je suivais, je suivais. L'homme de Dieu dit, mettez la main là où vous souffrez, où suis le cœur. Je l'ai fait. Deuxième fois, l'homme de Dieu dit, le corps du servant de l'Éternel est le temple de l'Esprit Saint. Il dit que papa, il s'agit de moi. C'est de moi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. L'Éternel me voit. Merci pour ta présence dans ma vie. Pour la deuxième fois, l'homme de Dieu dit, il y a une maman dans son lit qui souffre du mat de rein du côté gauche. Il dit, Seigneur, c'est moi. C'est moi, Jésus, c'est moi. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi, il s'agit de moi, il s'agit de moi, il s'agit de moi partout, partout, partout. Dans mon lit, je me roulais, je me disais, merci Seigneur, merci Seigneur. Le jour que l'homme de Dieu dit qu'il y a une maman dans son lit, elle souffre du rang du côté gauche. Comme la main était posée sur les reins, je ressens un mouvement qui descend du dos et ça allait du côté gauche. J'ai maintenant posé la main du côté droit et puis j'ai répété cette même prière. Ça s'est arrêté. Le matin maintenant, quand je me lève du lit, pas de douleur. Deux jours après, pas de douleur. Trois jours, je lui dis que, hé, ma fille, tu sais, je suis délivrée que la douleur est partie. Après, je remercie le Sénat, les yeux tout puissant. Qu'il continue toujours à nous délivrer. Et tous mes soeurs qui m'écoutent ce soir, papa, ne laissez pas cette émission-là tomber. Chalam, j'ai témoigné. Chalam, chalam, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise résident à l'Europe-Ville. Je viens ce soir pour témoigner la grandeur de mon Dieu dans ma vie. Car, au mois d'aujourd'hui, j'étais malade. Nous avons eu un problème familial. Donc, le problème concernait une soeur et j'ai pris la part de la soeur. Après ce problème, ce problème s'est passé un mardi. Après ce problème, lorsque j'ai pris la part de la soeur, plusieurs personnes ont soutenu mon idée. Après ce problème, un jeudi de la même semaine, j'ai commencé à avoir mal à la poitrine. La poitrine, la poitrine, la poitrine. Mon Dieu, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrivais pas à respirer. Je n'arrivais pas à faire quelque chose. Tout ce que je faisais, j'avais même déjà des pensées bizarres. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Maintenant, dans la même semaine, l'émission de samedi, je n'ai pas pu écouter l'émission de samedi parce que ça n'allait pas. L'émission de samedi, donc j'étais maintenant obligée d'écouter ça un mercredi matin à 7 heures. Lorsque je me réveille, je dis non, faudrait que j'écoute les témoignages de samedi et que j'assiste aux prières de dérivance. Lorsque Christ Ndikuma a commencé à prier, il a dit, il y a une femme qui a mal à la poitrine, reçoit la guérison. Je vous assure, mes frères et soeurs, lorsqu'il a dit, les larmes ont directement commencé à couler dans mes yeux. La chair de poule a envahi tout mon corps. Après la prière, je pars au salon parce que j'étais dans la chambre. Je pars au salon, je commence à pleurer. Je commence à pleurer, les larmes aux yeux. Le mercredi soir, j'ai commencé à faire la diarrhée. J'ai dit, Seigneur, la diarrhée, en tout cas, c'est une diarrhée, ça va passer. J'ai dit matin, je n'ai pas fait la diarrhée. J'ai dit soir, la diarrhée a recommencé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai mangé ? Et pourtant, j'ai mangé le poulet. Est-ce que c'est ce qui me donne la diarrhée ? Donc, j'avais déjà les pensées bizarres. Donc, je vous dis, la diarrhée qui a commencé là, j'ai fait six jours avec cette diarrhée. Et c'était déjà que l'eau, l'eau, l'eau. Et je commençais à me sentir fatiguée. J'avais vraiment de la fatigue, la fatigue. J'ai dit, Seigneur, je vais déjà mourir. Je vais mourir. Mon Dieu, qu'est-ce qui n'en va pas ? Je vous assure, mes frères et soeurs, après cette diarrhée, je n'ai plus eu mal à la poitrine jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'avais déjà les pensées bizarres. Parce que je reste à une maison avec des gens, je peux dire, bon, des trucs bizarres. Donc, je me suis directement dit que c'est ce qui m'arrive aussi. Mais Dieu merci, j'ai été délivrée par mon Dieu. Je remercie Christ Ndikumana. Que Dieu te fortifie, je ne sais pas ce que j'ai reçu. Tout le mois de juin, j'étais vraiment perturbée. Et j'ai toujours été délivrée par les prières de Christ Ndikumana. Je remercie vraiment mon Dieu. Merci.